... Bravo ! Le micro est coupé, je crois. C'est à nous de tout gérer, putain. D'accord. Merci d'avoir attendu. Il y a eu un retard qui s'est accumulé, accumulé, accumulé. Donc, ici, pour les questions-réponses... Bonjour. Alors, c'est mon musicien, on va le présenter ensuite. Il a l'air de t'exciter. Calme-toi. Merci. Alors, bien, commençons. Je ne sais pas jusqu'à quand. Je ne sais pas jusqu'à quand. Je suis à 10h-18h. Normalement, on avait une heure. À 15h. Jusqu'à 15h. Allez. Bon, voilà, c'est terminé, donc on est un peu en retard. Qui veut commencer pour les questions ? Des questions ? Levez la main. Oui, la bulle, là, s'il vous plaît. Comme à l'école. Personne n'ose. Oser. Attendez-vous, parlez-vous. Est-ce que vous avez des copines ? Non. Je réponds. Je réponds. Oui. Non. Est-ce qu'on fait rentre ? Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer sur YouTube ? L'argent. L'argent. Non, mais écoutez, non, non. Ce qui nous a poussé à faire YouTube, moi, personnellement, ben, pourquoi pas. Être chez soi, faire des montages. C'est plutôt simple, des vidéos cool pour les autres. C'est attirant. J'aime pas l'école, alors, du coup, faire un truc simple. En prenant exemple sur d'autres YouTubeurs, ça donnait envie, notamment des Anglais, pour ma part. J'ai commencé par des jeux vidéo, pour ceux qui me connaissent depuis bien longtemps. Mais bon, pourquoi faire des montages sur YouTube ? Parce que c'est un très bon petit gagne-pain. Vas-y. Je rigole pour le gagne-pain. Ouais. Alors, moi, j'avais commencé il y a 4-5 ans. Donc, à l'époque, c'était juste, je voyais Cyprien, Norman, et je me disais, putain, pas mal, pas mal. Enfin, disons que c'était un podcast, c'était nouveau, et puis, c'était... Il y avait vraiment quelque chose de frais là-dedans. Alors, maintenant, le podcast, on dit un peu, c'est de la merde, tout ça. Mais c'est marrant, puisque vraiment, quand on remonte 4-5 ans en arrière, on trouvait ça vraiment cool. Et ces mecs étaient vus comme des gars innovants, etc. Alors, maintenant, on va dire qu'ils sont rentrés, je sais pas, dans le business, le mou, ce qu'on veut. Et je les avais vus, et je me suis dit, ce serait bien que je fasse un peu dans la même veine, mais avec ma propre sauce, c'est-à-dire garder l'aspect humoristique, mais en apprenant des choses aux gens. Donc, je m'étais lancé là-dedans, et je touchais pas du tout aux vidéos, j'étais pas très bien, j'étais pas hyper à l'aise en public, tout ça, tout ça. J'ai augmenté le son. Ah, c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça. Non, non, non. J'ai augmenté le son. J'ai l'impression de me retrouver en amphithéâtre quand j'étais tout seul, quand j'étais à la fac, et quand il n'y a plus personne, je gueulais dans le micro. Bon, par rapport à la chaîne, donc voilà, j'étais commencé, j'avais commencé pour ça, parce que j'avais envie de faire des vidéos, me prouver que j'étais capable d'intéresser les gens avec ma gueule, ce qui n'était pas le cas pendant deux ans, puisque j'avais galéré avec les mini-cours, ceux qui connaissent, et après, c'est un changeant de formule que j'ai voulu vraiment percer, et me dire que je pourrais en faire mon métier. Et donc, j'avais sorti une vidéo par semaine, j'avais bossé comme un fou, pendant des mois et des mois, avant que ça apporte finalement ses fruits. Et voilà, aujourd'hui, je peux vivre de cette passion. Et là, il y a de la musique. Oui, une autre question ? Oui ? Nous deux ? Oui, naturellement. Nouvelle question, parce que ça devient intime. Nouvelle réponse, parce que ce n'est pas intime. Pas de cuisine, pas tout. C'était en juin, juillet, je regardais des chaînes YouTube pour me distraire. Je suis tombé sur lui, je trouvais ça pas trop mal, moi-même très intéressant. Et puis, quand il a cherché un colloque sur Lyon, je me suis dit, moi ça tombe bien, je suis de Chambéry, mais je voulais aller sur Lyon. Donc, j'ai proposé, il n'était pas intéressé aux petits détails, c'est juste parce qu'avant, j'habitais donc à Paris, et je voulais me barrer et aller à Lyon. Voilà. Il y aura pareil, mais de Chambéry à Lyon. Et au début, je cherchais quelqu'un qui était déjà sur Lyon, je lui dis, bonne chance, ça va être facile, puis finalement, il est revenu vers moi en voyant que c'était impossible, et j'avais déjà arrivé à cette époque. Et on a essayé de chercher à Lyon, c'était trop cher, j'ai trouvé une copine sur Grenoble, on s'est installé sur Grenoble. Mais on s'est connu par YouTube, en fait. Par YouTube, je nomme. Prochaine question. Comment est-ce que vous avez trouvé votre concept de vidéo ? Alors, attends, j'enchaîne notre concept de vidéo. On se baladait sur Lyon, justement, c'était quoi ? La Côte-Rousse, je crois ? C'est un concept qui n'a pas de concept. Bah, moi, il y a un concept. Et je lui racontais, je parlais de la Réunion de Terre, il me dit, tiens, tu veux en faire des vidéos, et en parler comme ça, je fais, ah, voir ma tronche et tout, non, 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 et puis du coup, ça s'est fait. Voilà. Donc, c'est un peu lui qui a créé mon concept, quelque part. Bravo ! Pour la petite anecdote, on était en train, on était à Lyon, sur la Croix-Rousse, on était en train de draper la colline. Et puis, Romain, à un moment, il me parle d'Elisabeth II, je lui dis, c'est qui, c'est le vieil, machin, et ça ne l'a pas plu. Et donc, je lui ai dit, bah, raconte sa vie, essaye d'être intéressant. Donc, il me l'a raconté, j'ai trouvé ça intéressant, et je lui ai dit, on ne va pas en faire un concept. Donc, après, voilà, les choses ont mûri. Par rapport à moi, comme je l'avais dit dans la question précédente, c'était par rapport à Norman Cyprien, les podcasteurs habituels, le côté un petit peu très frais, rapide, nerveux, qui me plaisait, et ajouter un côté éducatif, puisque je voulais être proche aussi à ce moment-là, ce qu'il ne s'est pas fait, et je voulais mêler les deux, quoi. Voilà. Oui ? La question serait de savoir si vous avez fait des études au niveau vidéo, ou si vous êtes lancé comme ça sur YouTube ? Moi, pas du tout. Non, 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 c'est totalement autodidacte. Putain, j'en ai bavé au début. Rien quand... Des dizaines et des dizaines d'heures à me faire chier avec des logiciels de... Moi, non, rien. Je ne me suis pas fait chier, j'ai compris Vegas en deux jours. Alors, peut-être pas en profondeur, dans tout ce qui est animation et tout, mais non, en deux jours. Grâce à qui, non ? On a des labels ? Eh, je connaissais avant. Avant, je travaillais sur Final Cut Pro, puisque j'étais sur Mac. Et ça, c'était avant. J'aimerais maintenant. Oui ? Ah, attends, il n'y a pas de main levée, là, ça ne peut pas passer. Oui, s'il vous plaît ? Ah, voilà, très bien, très bien. Tu peux lui donner sa comment ? Oui, euh... Prof de quoi ? Pour parler de... Prof des écoles. C'était parti là-dessus. Non, parce que j'avais une licence de psycho, je ne pouvais pas prétendre à être prof autre chose que des écoles, on va dire. On parle de le psycho, mais ça n'existe pas vraiment quand on est en école primaire. Ouais. Mais sinon, prof de tout, en fait. Vraiment, ce que j'adore, c'est une sorte de défi, c'est de passionner les gens pour une matière. Genre l'histoire, le français, les maths, quoi que ce soit, c'est une sorte de défi de réussir à les passionner. Voilà. Oui, la main levée, là-bas ? Ah, ton livre. Oui. Non, par rapport au bouquin, en fait, le problème, c'est que moi, je suis un petit peu bout en train, c'est-à-dire que j'annonce des projets et je suis très optimiste par rapport à moi-même, mais c'est vrai que je... Voilà, je dis des trucs et généralement, c'est plus long à faire, c'est plus laborieux, ça prend plus de temps. Donc le bouquin, je l'avais annoncé, pour ceux qui ne se sont pas au courant, depuis pas mal de temps, et j'ai bossé dessus pendant des années. C'était disparaître, dans quelques mois, j'écrivais, ensuite, quelques mois, il n'y avait plus rien. Les écrivains en herbe le connaissent, ils savent de la douleur. Mais le bouquin est en stand-by actuellement, puisque je me focus, me focalise surtout sur mon jeu vidéo que je suis en train de développer avec ma petite équipe. Et on verra ensuite. Mais il n'est pas mort, bien sûr, et il sortira tôt ou tard. Il y a plein de questions, on va commencer par Mme Z. Chris, est-ce que tu comptes faire quelque chose de spécial pour ton... Sinon, continue, tu j'ai... Pardon ? Que comptes-tu faire pour ton million d'abonnés ? Une vidéo ? Non ? Je ne sais pas. Des suggestions ? Non, je pensais juste à une vidéo, un EDK spécial où je disais merci, blablabla... Oh, l'intruction, quoi. Une comédie musicale de 15 minutes. Il y a mon musicien ici qui m'avait fait une superbe musique pour l'EDK qui était censé... Épopée du cul de l'art, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste en fait où je... Ce ne sont pas les vidéos habituelles, c'est celles où je raconte un peu plus ma vie, celles de l'entreprise, etc. Et il y avait Quentin, tu peux te lever d'ailleurs. Quentin, musicien. Quentin, il a fait la scène. Star Academy, il s'appelait dans le mien des deux. Et il m'avait fait une très belle musique, mais je ne sais pas si je vais pouvoir l'utiliser pour la vidéo qui va sortir, parce qu'au final, elle ne va pas sortir, mais bon, marre ça. Tu n'as pas le choix, les fêtes ? Ouais, mais on l'entendra dans une future vidéo, ouais. Nouvelle question ? Ouais ? Je ne sais pas non, je ne sais pas combien de fêter. Non. Je leur donne pas de... Bah, écoute, ouais, ça va à peu près. Après, ce serait bien qu'ils en témoignent par eux-mêmes. J'ai la chance de ne pas travailler au Kundar. La quoi ? Non, je suis musicien, donc il n'y a beaucoup de bruit au Kundar. Ils font beaucoup de choses, beaucoup de bruit, donc... Ouais, mais il y a eu quelques petits conflits ces dernières semaines et c'est aussi pour ça que le déclin n'était pas sorti et que j'étais en train d'en faire un autre pour expliquer tout ça, mais les priorités, donc Kundar, c'est mon entreprise, c'est le nom de l'entreprise, je me suis tatoué ici comme un chien. Bon, le truc, c'est que j'essaye vraiment de faire en sorte que dans cette entreprise, on se sente le mieux possible. C'est aussi pour ça que j'ai vraiment fait une déco avec des petites lumières, t'amuser, des plantes, etc. Mais voilà, au-delà des ambitions qui sont les miennes, faire des jeux, etc., romans, tout, machin, truc, que vraiment on se sente bien. Donc pour le coup, voilà, j'essaye. Oui ? Oui ? Levez pas tous la main en même temps. Il y a quelqu'un là-bas. Là-bas, chapeau. Oui. Moins fort, stopper. Attends, tu vises Chris ? Moi ? Quand j'étais petit, il avait fait Assassin's Creed ? C'est ça ? Ben, c'était il y a 4 ans, mais... Attends. Ne rigolez pas, j'en doute pas. Tu vois ? Ah, alors non, moi à la base, je regardais plutôt mon frère Jolet qui est ici, là, juste ici. C'est mon frère jumeau. C'est mon frère jumeau, regardez. C'est mon frère jumeau. C'est mon frère jumeau. Vrai jumeau, 7 minutes, vous êtes pas... Le tour de vidéo avec lui. De la vie, de la vie, de la vie, de la vie, C'est un tatouage probablement, mais ça c'est autre chose. Pour Assassin's Creed, donc je le regardais jouer, moi je préfère regarder les gens jouer, surtout à ce jeu, mais j'ai quand même acheté... Je choque. Celui qui se passe... Oui, mais attends. Celui qui se passe... C'est Syndicate qui se passe... En Angleterre. C'est pas Victoria. Non mais... Unity. 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 Moi j'ai joué à Unity, c'est le premier que j'ai acheté, que j'ai fait et que j'ai adoré. J'ai pas acheté un Syndicate mais... Mais moi ma licence préférée c'est des O-Chocs, c'est pas ça... C'est toujours... Ouais, un petit O-Chocs. 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 Il y a des livres d'O-Chocs encore. Ah ouais ? J'ai pas de soucis. Les livres ? Question ? Ah, encore ? Ça n'a fait que 10 minutes, mais je vais déjà lancer le truc du reportage qu'il y a eu récemment sur... Par rapport à Youtube. Ouais. Ouais. Comment t'as... France 2, c'est ça ? France 2, oui. Non, récemment, ouais. Très bon reportage. Nous faire chier pendant une journée pour 5 minutes. Au final, oui. On voit vraiment à peu près 15 secondes. Félix, mon monteur vidéo, 2 secondes et demi. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu leur as répondu parce que c'est que le monde a demandé de parler ? Non. Non, non. C'est juste qu'on s'était pas... Donc, pas rapport au... En fait, France 2, en janvier, ils étaient venus pour nous filmer pendant toute une journée. Ils nous avaient dit, on aura un petit reportage d'un quart d'heure sur vous. Donc, on leur a dit, ouais. Bon, au final, ça a duré 5 minutes. On parlait juste d'argent. C'est pas vraiment un problème, mais... Ils ont parlé que de ça. Ils nous ont interrogés sur plein de sujets. On avait mangé ensemble. Donc, bon. Bon. C'était un peu décevant, on va dire. T'as vu qu'il y avait Energy 12 qui a voulu nous contacter ? Il y a Energy 12 qui a voulu nous contacter ? Ah. On les a enjouteurs. Je peux nous envoyer ça à tout le monde. Ouais, je pense, c'est ça. En jadonyme, hein. Oh. Oui. Ouais, merci. C'est cool. Oui. Oui, ils ont contacté aussi Cyprien, mais il leur a tweeté, genre, vous faire voir, un truc comme ça. Il a dit non, merci. Non, merci. Une autre question ? Au fond, là-bas. Oui, au fond, en rouge. Moi ? Non, derrière encore. C'est une demoiselle, c'est trop tard. J'entends pas. Ah, non. Oui. Est-ce que l'humour est naturel ? Est-ce pas hurler ? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que tu peux hurler plutôt ? Je sais pas. Est-ce que l'humour est naturel ? Ça veut dire euh... L'humour ? Est-ce que l'humour est naturel ? Ouais. Est-ce que l'humour est naturel ? Est-ce que l'humour est naturel ? Est-ce que vous jouez un rôle ? Euh... Pour ma part, je joue. Je joue un petit rôle de British. De demain, évidemment. Mais sinon, non, je suis pas tant dans un rôle. Et pour ce qui est de l'humour, j'écris des fois quelques blagues ou nettes, et ça m'arrive bien plus souvent d'en inventer plutôt que de suivre mes lignes. C'est pas vraiment un jeu, mais j'ai beaucoup d'humour. Ouais. Ouais, voilà. Non, par rapport à l'humour, je suis pas pareil dans la vraie vie. Vous constatez ici que dans les vidéos, dans les vidéos, c'est extrêmement monté, c'est cuté, on m'entend à peine respirer. Bon, ici, je respire, je parle plus lentement. Bon, voilà. Donc, l'humour est un prolongement de la personne. Putain, ça a l'air chiant. Voilà. Non mais... C'est quoi la question ? L'humour est naturel ? Voilà. Tu dis que c'est vrai ? Ouais, non, ouais. Ouais, ouais. Il a été travé quand même. C'est comme une sorte de film. C'est pas totalement vrai. Voilà. Comment ça t'es su ? Non mais voilà, je suis extrêmement... Dans la vraie vie, il a de l'humour. C'est pas le même, mais il en a aussi. Question ? Demandez. Ah, encore ? Attends, je privilégie ceux qui en ont encore posé mis derrière avec le masque et le petit chapeau que j'ai vu tout à l'heure. Euh... J'en ai où le jeu ? J'en ai où le jeu ? J'en ai où le jeu ? Disons que depuis la séparation d'un de nos espadons, notamment la graphiste, on reprend tout au niveau du graphisme. C'est Chris qui s'en occupe maintenant, donc en pourcentage ? Quand il dit on, en fait, faut pas non plus... Parfois on dit mais Romain alors, mais Romain il est pas inclus dedans. Tout comme il fait sa chaîne de son côté, il bosse avec nous, mais il bosse pas avec nous. Il est dans les mêmes bureaux. Voilà, moi je bosse juste avec mon musicien Quentin, mon codeur et moi-même, s'il présente, qui fait un petit peu le game design, c'est-à-dire la structure du jeu et puis les graphismes maintenant désormais. Et le jeu avance bien, ouais. On a dû reprendre certaines bases, mais d'ici quelques mois il sera abouti. Et bien, très bien, et gratuit. Ouais ? Mais tu remplaces ta graphiste ! Oui. Mais tu sais dessiner ? Parce qu'il y a un jeu derrière qui va sortir à un moment. Ouais, ouais, je l'annoncerai dans le prochain vidéo. D'accord, j'ai hâte ! Et ouais, j'ai dû, pour diverses raisons, j'ai dû me séparer de ma graphiste et c'est pour ça que maintenant je fais moi-même les graphismes. Donc je sais dessiner, je dessine bien moins qu'elle, bien moins bien. C'est pour ça que je l'ai pris, c'est qu'elle était très... Ça, ça dure un peu, d'accord. Ouais, 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 donc ouais, je sais dessiner, mais comme j'ai pas non plus un talent extraordinaire, surtout quand il s'agit de dessiner des personnages ou des chats, après je compense par des pattes artistiques. C'est un peu flou, mais c'est-à-dire que pour le lieu d'avoir un ciel bleu qui serait joliment dessiné ou des nuages, je vais faire un ciel jaune avec des étoiles en plein jour, avec un soleil bizarre. Voilà, un petit peu dans l'idée, quoi. Ok, merci. Je t'en prie. Tu passes quand tu veux à la maison. Ça marche. D'accord ? Demain entre midi année. Ok. J'ai un trou. Mais moi, je serai pas de l'Allemagne. Je serai laissé. On a tous un trou. Alors, au suivant. Moi, ce serait pour savoir, qu'est-ce que vous en pensez, justement, des gens qui parlent que de... qui vous connaît ? Et c'est quoi votre avis là-dessus ? Bah, ça dépend comment ils en parlent. Forcément, en regardant, quand vous regardez nos vidéos, ça fait des vues, ça fait des euros, évidemment. Mais, enfin, je suis comme Chris, moi, si on me demande combien je gagne, je réponds. C'est pas tabou. Pour moi, c'est pas tabou. Justement. C'est ça ta question. Pour moi, c'est rarement, voire pas encore au-dessus de 1000. Mais c'est surtout les placements de produits. J'en ai fait que 3 encore, mais c'est surtout les placements de produits pour ma part. Et vous voulez, quand vous faites des placements de produits, vous dites avant que vous les faites ? Bah, moi, maintenant, je me suis mis à mettre un A à D sur la miniature. Comme ça, tu cliques pas si t'as pas envie de voir le placement de produit. Tu cliques si t'es pas trop con et que tu te dis que c'est comme ça que, personnellement, je gagne ma vie, quoi. Mais c'est écrit dans la description, c'est légal. Peut-être, Chris, tu veux apporter... Oui, par rapport à ta question, c'est... c'est... c'est qui, ce qu'on... Si tu peux reformuler ta question. Et vous deux ! Non, mais oui, oui, mais quelle était ta question ? La question, c'était de savoir qu'est-ce que vous pensez des gens qui parlent... C'est qui, les gens ? Voilà, c'est ça. Bah, si ils critiquent, c'est qu'ils en gagnent moins, donc on peut pas leur en vouloir. Non, mais après, je sais pas. Il peut y avoir des raisons légitimes. Je crois pas. Derrière le fait qu'on critique des gens qui peuvent gagner de l'argent... Après, je sais pas, peut-être qu'ils sont pas de sou, ils voient pas le travail que ça entraîne, le fait que moi, j'ai des charges, j'ai des employés, donc au final, il me reste pas grand-chose. Tu disais combien on gagnait. Moi, je te le dis, à peu près 4 000 par mois. Donc, c'est un chiffre d'affaires, juste avec les revenus pub. Là-dessus, j'ai trois employés, donc il me reste rien. Et c'est grâce aux opérations commerciales que j'ai faites dans le passé que je peux en vivre, à titre personnel. Mais... voilà, quoi. Il y a quand même... De toute façon, je suis en train d'écrire une vidéo sur le nouveau revenu des youtubeurs pour être un peu plus clair et puis mettre un peu les choses à plat et en supprimant l'ancienne vidéo ou la mettant en non-répertorie. L'ancienne vidéo étant la vidéo qui a été vue le plus de fois sur ma chaîne, c'est-à-dire le salaire des gros youtubeurs, qui est totalement périmée à l'heure actuelle. La vidéo, pas du youtubeur. En rose. Oui. Encore un prochain an d'histories. Ah ! Je l'écris, c'est sur le costard. Soit mercredi, soit à samedi. Ah ! Il ne faut peut-être pas exagérer non plus. Justement, par rapport aux revenus des youtubeurs, il y a Absol Vidéo qui a cité Poisson Fécond dans une de ses vidéos par rapport aux revenus. Il est gentil Absol, je l'aime bien. Oui, on a parlé un petit peu ensemble. Il y a pas mal de choses vraies dans sa vidéo. Absol est un youtubeur qui a dans les 100 000 abonnés, peut-être dans 50 000, je ne sais plus. Il n'a pas connaissance de beaucoup de choses du fait qu'il a peu de vidéos, et qu'il ne peut pas constater par lui-même comment on en vit, puisqu'il ne peut pas en vivre lui-même. Donc, par rapport à ça, sa vidéo est intéressante, je peux vous recommander de la voir. Il en a fait trois. Assez longue. Et donc, mes vidéos vont être quand même un complément et vont dire des choses, comme je le disais, un peu plus vraies. C'est la question, c'est pour qui ? Ah, tu as dit tu. Qu'est-ce que je regarde sur Youtube ? Moi, mon youtubeur est ami de prédilection, c'est GuzDX, et de loin. Je pense que c'est le seul avec PewDiePie devant lequel j'aurais les larmes aussi. GuzDX, c'est un gars qui faisait du Minecraft avant pour ceux qui ne connaissent pas, et qui aujourd'hui, ça s'appelle Chasseur de fantômes. Il est génial. Qui traque un. Il est génial. Il est extraordinaire. Et c'est mon Axolot, voilà, en France. Et bien sûr, ici, on a quand même mes meilleurs amis, Quentin et Ternac, qui ont une chaîne de musique. Arden, hein. Et mon frère, sa chaîne de tatouage et de build-up pour ses livres. Et Clemity Jane pour le sexe. C'est un... Non mais là, ça se termine en pub. Vas-y, réponds à la question. Ouais. Bah moi, j'en suis en fait beaucoup. Je suis abonné à à peu près de 200 chaînes. J'en regarde peut-être un quart, vraiment assidûment. Mais tous les gros youtubeurs, on va dire, vont me tenir au courant aussi de ce qu'ils font. Voilà. Raciste. Mais vraiment, il y en a beaucoup. Merci. Autre question ? Ouais ? Est-ce que, en plus, il y a un copain qui était passé justement pour faire un épisode sur Star Wars ? C'est un copain qui était passé justement pour faire un épisode sur Star Wars. Donc... Putain. Je vais chier. Je vais chier. Mais, c'est mon père aussi. Il ne s'est pas prononcé les mots et puis il m'a inculqué des conneries. Bon bref. Euh... Ouais, Didi Choudoubi, c'est un mec qui fait des théories. Cinq théories sur machin et donc ses vidéos sont très sympas. Parfois un peu bullshit, hein, mais sympa sinon. Oui ? Sinon ? Autre question ? Ouais ? Attends, non, non. Vraie question. On m'a vu... Ah, c'est... Où t'en es ? Non, allez-vous tourner avec lui ou pas ? Ah ! Il y a une... Oh bah non, hein. Non, non. Il a peur qu'il te vole des idées, c'est ça ? Non. Non, mais il a pas l'air bien méchant, sans doute, parce qu'il a une tête un peu légère, mais je pense pas que... Non, je ne parle jamais rien avec un mec qui a fait ce qu'il a fait. Non. Je lui crache pas dessus, mais je fais rien avec... C'est pas un artiste, c'est pas un créateur. Ah, ça... Moi, j'avais tourné avec lui, c'était pour une... C'était justement pour une opération commerciale. C'était avec Monsieur G. C'était l'année dernière, pendant l'été. Il y avait Monsieur G, il y avait le Club Bird, et il y avait moi. Donc on était trois, et... On a tourné quelques épisodes ensemble. C'est... Voilà. Il n'avait pas... Le script était déjà écrit, donc il n'y avait pas de risque, quoi. Votre question ? C'est terminé, non ? On se connaît. Ah non, c'est bon, oui. Alors, on manque absolument le temps. On a un gros micro. Oui ? Attention. C'est une vidéo préférée faire et écrire. C'est une vidéo préférée faire et écrire. C'est une vidéo préférée faire et écrire. Ah, c'est bon. Alors, réponds un peu, je... Euh... Ben voilà ! J'aime beaucoup faire mes Curiosity, moi. C'est... Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... Donc, par exemple, là, il y a la Curiosity sur le Titanic qui va sortir à 17h. La dernière fois, c'était... C'était quoi, la dernière ? L'Orient Express. L'Orient Express. Agréable. Euh... Des trucs comme ça. L'Orient Express, la Zone 51, je vais faire Stone Age. En fait, c'est un peu comme Didi Chandoudou, sauf que je ne suis pas dans la théorie, je suis dans l'histoire, en fait. Mais c'est celle que j'aime bien faire. J'aime bien les Titans, mais je préfère Curiosity. Je fais de l'ASMR, là, non ? Là, je ne fais pas trop fort. Non, non. Euh... Par rapport à mes vidéos, moi, bah... Je suis con, mais toutes, hein. Toutes. Parce que... Je l'ai fait, vraiment. J'ai du mal à me projeter. J'ai des dizaines de vidéos que j'ai envie de faire, mais quand j'en fais une, décisionnellement, c'est pour une bonne raison. Donc, je suis vraiment motivé à la faire. Après, ça peut être... Par exemple, la dernière vidéo, et qui va sortir cette semaine, enfin, la semaine qui vient, c'est sur... C'est une bulle. Donc, les bulles, c'était les grosses vidéos de 10-15 minutes sur des personnages. Et là, c'est sur Elon Musk. Il y a sans doute très peu d'entre vous qui le connaissent, mais il est dingue, le gars. Il est complètement fou. Alors, j'ai mis un temps fou à l'écrire et à monter. Elle était très longue, aussi. Mais... Le gars, il veut faire une colonie sur Mars. Il envoie des fusées dans l'espace, il les fait atterrir sur Terre. C'est lui qui a inspiré Iron Man, le mec qu'on voit dans le film. Fou. Autre questions ? Ouais ? Euh... T'as parlé de PewDiePie. Et du coup, je voulais te demander, est-ce que t'as aimé Life is Strange ? Si t'as vu des vidéos dessus... C'est un jeu, ça ? Non, mais c'est un let's play ! C'est le meilleur jeu de l'année. En plus, vous pouvez être des jeux vidéo, quand même. J'ai pas vu. En plus, vous pouvez être des jeux vidéo, quand même. En plus, vous pouvez être des jeux français. Ici ? Ah ouais, bah... 2,49€. Ah, c'est trop cher pour moi. J'ai acheté les 8... Putain, t'imagines combien ? Combien ? Ouais. Toutes ces euros, là. Question ? L'un de monde, Théris ? Ouais, c'est pour Romain. Ne pape bretel ou ne pape gilet ? Ne pape bretel ou ne pape gilet ? Le bourguien, là. Euh... Coucou McDo. Ouais, McDo. Bah, euh... T'es où, café ? Gilets. C'est pas facile, en fait, hein ? Note. J'ai une question. Quel est votre... Pardon ? S'il vous plaît ? Oui. Vous plaît-il ? Ah, vas-y, parle. Le plus gros regret. Il n'arrive pas, hein. Il n'a plus de questions, il ne sait pas quoi. C'est pas la gueule. Le plus gros regret sur vos chaînes. La chose que vous regrettez le plus d'avoir fait. Vas-y, je... Tu réfléchis, vous l'avez fait ? Moi, je réfléchis. Je suis pas fou. Ah... Ah... Putain. A part le berceau. Alors, pour reprendre une chanteuse très connue, euh... Je te réponds, là. Ne sois pas distrait. Pour reprendre les mots d'une chanteuse que tu connais, vu que tu as chanté une de ses musiques, euh... Je ne regrette rien. Ah. C'est pour Édith. C'est pour Édith. C'est pour Édith. C'était à propos, tout simplement, de l'homosexualité. Ah oui. Bon, je sais pas. J'ai... Evidemment, en plus, j'ai refait la vidéo, donc, justement, pour arranger les choses... Ça n'a pas changé grand-chose. Je sais pas. Bon, voilà. Euh... Je me pose encore des questions, si j'ai bien fait, etc. Bon, maintenant, c'est sorti, et puis j'assume. Mais...